Mon fric, c'est une assez longue histoire, ça commence il y a plus d'un an et demi. J'avais lu une toute petite pièce de David Lescaux qui durait 20 minutes, qui s'appelait déjà Mon fric. C'était donc un type qui s'appelle Moi, qui racontait son rapport avec l'argent depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à environ ses 25 ans. Ça tenait en 20 minutes, c'était une forme très intéressante, puisqu'il y avait donc ce type, ce narrateur, qui disait « Et alors là, par exemple, j'entre chez le marchand de journaux et paf, le marchand de journaux me dit, arrive le marchand de journaux, qui dit « Bonjour monsieur, attention, ça va coûter vachement plus cher maintenant, le quotidien, par exemple. » Et je trouvais ça, je me disais, cette forme est hyper ludique, on dirait une espèce de guignol, de théâtre à la fois très naïf dans sa structure, très jouissif, très ludique pour des acteurs et pour des spectateurs. « J'ai commencé ma vie avec 2000 francs, que ma grand-mère a placé à la caisse d'épargne quand je suis né et que j'étais censé récupérer à ma majorité. » « Comme ça, à sa majorité, s'il veut partir de la maison, il aura quelque chose, c'est bien qu'il est. » Je trouvais que ce que David commençait à dire dans ce Montfric, c'est-à-dire de parler du rapport d'un type, en l'occurrence de son héros, qui est un anti-héros, d'un rapport très banal à l'argent, comme on en a tous un, je me disais, en fait, c'est une super idée, c'est un super sujet, parce qu'on parle très très peu, c'est très rare en fait, qu'on parle au théâtre de l'argent. Bien sûr, on est en France, donc qui dit Théa dit Molière, qui dit Molière dit Lavare, donc Lavare, mais voilà. Sauf que Lavare, c'est un récit sur l'avarice, alors que Montfric, c'est vraiment une vie entière sous le signe de l'argent. Et là où c'est vraiment passionnant et savoureux, c'est que c'est donc une vie entière entre 1970 et 2040, donc 70 ans, dont une bonne vingtaine d'années qu'aucun d'entre nous n'a vécu encore. Et dans cette forme, donc toujours avec le type qui dit à ce moment-là il m'est arrivé ci, à ce moment-là il m'est arrivé ça, je devenais vieux, j'ai rencontré telle nana, enfin tout un tas de péripéties, c'est quand même toujours le rapport à l'argent et d'une certaine façon c'est toujours aussi l'époque. En tout cas, c'est une chose qui m'a très vite intéressée dans ce que David avait écrit, c'était comment on pouvait rendre compte d'une époque. Mais du fond de la nuit, capitaine flamme ! Donc je fais ce geste-là en même temps parce que c'est vraiment effectivement un balayage. Donc il y avait un petit bout de ce balayage de la pièce que David avait écrite, la forme courte de Montfric, la version courte qu'allait de l'âge de bébé jusqu'à 20 ans. Et donc je lui ai proposé, je lui ai dit est-ce que tu aurais envie d'écrire toute la vie de moi, puisque le personnage s'appelle moi, jusqu'à un âge disons mûr, plus que mûr. Et il a réfléchi un peu, il m'a dit oui, 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 je crois que c'est intéressant de faire ça, mais je continue sur la même forme avec le type qui raconte et puis les personnages qui arrivent pour faire le dialogue. Donc on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis ensuite, il y a une période de plusieurs mois où, de temps en temps, il m'envoie des petits SMS, il me dit ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Puis un jour, le texte arrive, donc le texte complet, le texte de Montfric. J'avais quand même une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler, mais évidemment, je ne savais pas par quels épisodes la pièce allait passer, ce qu'il avait pu inventer. Donc j'ai découvert à la première lecture plein de nouveaux personnages, toute l'évolution de la vie de moi, ses différentes occupations, ses différents métiers, ses différents amours. Et puis il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, qu'il a écrite sur la famille, ça c'est plus personnel, mais il a écrit très rapidement, il a écrit en deux lignes, la mort des parents, père, puis mère, à deux mois d'écart. Et j'ai su tout de suite que ça, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en scène, de le développer. Donc il y avait une phrase, moi j'en ai fait une séquence de dix minutes. Sans parole particulièrement, mais ça m'a parlé, parce que je ne l'attendais pas du tout en fait. Je m'attendais à ce que moi parle de lui, mais en même temps parler de soi. Il y a un moment quand effectivement on arrive à 45, 50, cinquantaine d'années, la question de la mort des parents, elle devient importante. La mort des parents, c'est l'héritage, donc c'est aussi, quel que soit l'héritage d'ailleurs, c'est aussi le patrimoine et l'argent, c'est ça aussi. C'est aussi ce qu'on vous laisse et ce que vous avez à transmettre. Mes parents cassent leur pipe à deux mois d'écart. Papa était veuve d'un deuxième mariage, maman était seule. Et voilà, frangin, on n'a plus nos parents, on est des vrais adultes maintenant. Il était temps, reste l'appartement de papa et les dettes de maman. Qu'est-ce qu'on fait de l'appartement ? On le vend. On a payé les dettes de maman avec l'appartement de papa. L'argent, c'est aussi quelque chose qui est, voilà, ce qu'on... Voilà, c'est aussi interroger d'où vous venez, c'est aussi la façon dont on a parlé d'argent dans votre famille, le rapport qu'il y a à l'argent. Donc il y a à la fois l'espace public du théâtre, où on parle assez rarement d'argent, et l'espace intime du spectateur qui va venir voir Montfric et qui va, lui, ressortir du spectacle avec la possibilité de penser à ce que c'est l'argent pour lui. Je vois un documentaire sur un cinéaste indépendant américain. Il dit qu'aux Etats-Unis, tu peux vivre à crédit toute ta vie. Même les aliments, tu peux les acheter à crédit. Tout le monde vit à crédit. Tu ne rembourses jamais. C'est valable pour les individus comme pour l'État. David a dit, d'ailleurs, dans une interview qu'on a faite de lui, en préparant le travail, il a dit, bien sûr qu'il y a des choses que je raconte qui me sont arrivées. Il y a aussi des choses que j'ai écrites que j'aurais aimé vivre. Et je trouve ça génial, en fait, d'oser faire ça, pour un écrivain, de se dire, après tout, je vais raconter ce que j'aurais aimé vivre. Parce qu'en fait, c'est aussi cette balle-là qui m'a lancée et qui l'a lancée à toute l'équipe artistique et à l'équipe d'acteurs. C'est aussi raconter des choses que vous aimeriez vivre. Il y a une cinquantaine de personnages dans mon fric. Enfin, 49, c'est-à-dire il y a ce moi, ce type, moi. Et puis, il y a autour, comme un carousel, un carnaval, encore une fois, un guignol ou un calendrier de l'Avent. Vous savez, les calendriers du mois de décembre avant Noël, où tous les jours, il y a une petite porte qui s'ouvre avec un petit cadeau. Ben, mon fric, ça ressemble à ça. Donc, il y a 49 rôles. Donc, moi, assez vite, j'avais parlé avec David de comment on allait faire ça, parce qu'il disait, il faut le jouer avec trois acteurs. Je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. C'est fou, trois acteurs, 50 personnages. Je lui ai dit, non, écoute, je vais essayer de réfléchir. Donc, j'ai réfléchi à la distribution. Je lui ai dit, en fait, je pense que c'est cinq. Et déjà, cinq, c'est une gageure, vraiment. Applaudissements Il y a quatre acteurs sur les cinq qui ont une bonne dizaine de rôles, dont question du changement de costume, dont, du coup, question sur le costume. Est-ce que c'est un costume complet ? Ben non, on n'a pas le temps. Donc, du coup, comment on fait ? C'est vraiment une performance dans le sens où c'est une course effrénée pour raconter. Parce qu'en même temps, bien sûr, on est dans le passé, on est dans le présent, on raconte toute une vie, mais en même temps, c'est ça qui est formidable dans l'écriture de David, c'est qu'on ne s'apesantit jamais. C'est toujours très léger. Ça passe. Ça surfe à la lisière des choses. Ça raconte l'anecdote qu'il faut, la petite histoire qu'il faut pour que vous en tiriez un enseignement. Par exemple, une arnaque. Par exemple, moi, elle se fait arnaquer à plusieurs reprises. Ou par exemple, moi, elle essaie de devenir riche et ça ne marche pas. J'ai une croque d'enfer, les mecs. Total Gabon ! Je vous jure, Total Gabon. Non, non, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Mais Total Gabon, je te dis ! Non, mais merci. Je n'ai vraiment pas envie de me faire avoir, ça m'est arrivé une fois. Mais c'est vraiment à chaque fois très condensé. Très, très condensé. Donc, il n'y a pas le temps de s'étendre. Donc, dans le jeu, on est parti dans le travail avec les cinq acteurs. Avec une certitude, c'était, fois les vites. Pendant un de ces étés, ma mère a quitté mon père. Elle a eu la garde des enfants. On est parti vivre à Antony, en banlieue parisienne. J'avais 13 ans. J'ai eu de l'argent de poche. 20 francs par mois. Je l'ai touché le premier samedi et je l'ai claqué le mercredi d'après en achetant les deux mensuels de foot concurrents 11 et mondial. J'aimais pas 11, mais je l'achetais quand même, par acquis de conscience. Pourquoi tu l'achètes si t'aimes pas ? Par acquis de conscience ? Débile. Hé, maman, 20 francs par mois, c'est pas assez. Je m'en sors pas, moi. Hé, ben, moi non plus, je m'en sors pas. T'as qu'à travailler pendant l'été. T'as 14 ans, t'as deux bras, t'as deux jambes. T'as qu'à travailler. J'avais un copain de colo, dont le père était grossiste en prêt-à-porter sur le quai de G-Map. Bah ouais, moi je te fais embaucher pour l'été si tu veux. Moi je le fais tous les étés. Ça gagne bien ? Tu m'étonnes. Si tu fais tout le mois de juillet, tu peux te faire dans les 3200 francs. Carrément ? 70 ans, c'est la durée que balaie ce texte. La vie de moi, c'est 70 ans. C'est les repères de ma vie, parce que je suis née à peu près en même temps que lui, à la même date, et je mourrai probablement à la même date, un peu avant peut-être. Et il y a une chose qui m'a aussi très vite intéressée, où je me suis dit qu'il y avait un terrain d'invention. C'est vraiment de travailler sur ces bornes-là, dans 70, 2040. Comment on peut traduire dans un spectacle ? Comment on peut raconter au public qui est là ? Comment on peut partager avec lui cette époque qu'on a vécue ? Que certains dans la salle auront vécu comme moi, que d'autres plus jeunes auront vécu mais partiellement, que d'autres plus vieux auront vécu mais partiellement aussi, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qui nous réunit, en fait ? Et puis, je me suis dit, mais au fond, ce qui nous réunit, c'est probablement quelque chose de l'ordre d'une mémoire sonore, d'une mémoire collective, qui passe par la télé, la radio, les tubes, la musique, mais au sens, voilà, la musique, c'est-à-dire les chansons qu'on entend quand on va dans les magasins, quand on va dans les restaurants, parce que tout ça, en fait, tout ça, c'est des morceaux de mémoire commune, sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs. On en parle assez peu, parfois on danse ensemble, on dit, ah oui, vraiment, voilà, 2001, tu te souviens ? C'était l'année de tel truc. Mais c'est assez rare qu'on se dise, qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne va pas lui dire, ah, mais vous vous souvenez, cette année-là, vous avez sûrement dansé, c'est quand même vraiment plutôt un terrain de complicité, il faut que la complicité soit déjà établie dans la relation. Et moi, je trouvais que c'était intéressant, justement, parce que dans un spectacle, on s'adresse a priori à des spectateurs, on ne sait jamais qui c'est, les spectateurs, même si ici, on a des spectateurs fidèles à la comédie de Béthune, qui viennent voir tous les spectacles, il y a toujours, moi je me dis qu'il faut toujours travailler pour celui ou celle qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas, on ne sait pas qu'il agit là, on ne sait pas quels sont ses goûts, donc il faut arriver à s'adresser à lui. Donc, je me suis dit, c'est vraiment, essayons de travailler sur cette question-là, écrivons une bande-son qui va être faite de la mémoire collective de ces années-là. Tu bagnes le nom de temps, les pâturages, tu t'en vas te promener, Pêle des champs, qu'il est blanc, qu'il est créme ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, pêle des champs. Il y a beaucoup de musique enregistrée et il y a de la danse. Et ça me semblait important qu'il y ait les moments dansés et qu'il y ait une danseuse chorégraphe, donc Marie-Laure Karadec, qui est danseuse chez Olivier Dubois, qui dirige le ballet du Nord, à Roubaix, qui est venue et qui a vraiment fait un travail de longue haleine avec les comédiens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Il leur a permis de développer chacun une conscience physique de leur corps et des différentes possibilités de corps que chacun des personnages demande. On avait parlé avec Raymond Sarti, qui est scénographe de Montfric, qui avait évidemment assisté à la première période de travail. Je lui avais dit deux choses. Je lui avais dit, moi je voudrais que tu construises un espace à partir de ce que tu vois du travail des acteurs. Parce que pour moi, l'acteur est au centre, il n'y a pas de spectacle de théâtre. Si l'acteur n'est pas au centre, c'est au centre et au début du processus. Et l'autre, c'est de lui dire, c'est un calendrier de l'avance, c'est comme un jeu, c'est comme un théâtre de pop-up. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si ça existe. Mais voilà, un théâtre où il y a des boîtes qui s'ouvrent, il y a une main qui passe, il y a une tête, une espèce de guignol comme ça, pluridimensionnel. Voilà, c'est ta chambre ! C'est ta chambre, c'est celle de ton frère ! J'ai pris un disque de Renault ! Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les marchands en question dans leurs magasins occidentaux ne sont pas très sensibles à cette conception. Prémont a choisi de faire une scénographie en formica qui ressemble à une sorte de cuisine, parce que qui dit formica dit cuisine. Donc il a fait ce choix-là, avec des tas de couleurs, c'est à la fois métal et formica, donc à la fois très gai, très pop, et en même temps très matériel, très concret, très ludique. Et moi ça m'a beaucoup étonnée, parce que je ne lui en avais pas du tout parlé, mais quand je pensais à mon fric, qu'au moment où on a parlé de la scénographie, au début, je pensais à la cuisine de mon enfance, dans laquelle j'ai dû passer quand même bon millier d'heures, beaucoup de temps, parce que c'était l'endroit où quand je revenais de l'école, c'était là qu'on prenait le goûter, tout ça. C'était là qu'on prenait le petit déjeuner, c'est là que je faisais mes devoirs. Et pour moi cet endroit, la cuisine du fond de l'appartement, c'était le fin fond de l'appartement. Tout le monde dans la famille n'allait pas dans la cuisine, les enfants allaient dans la cuisine. Les enfants étaient stockés d'une certaine façon dans la cuisine. Et les adultes, quand ils y venaient, c'est parce qu'ils avaient juste quelque chose à venir chercher. Mais moi, c'était mon lieu de vie. Non mais vous êtes complètement inconscient ou quoi ? Vous savez que c'est formellement interdit ! La cuisine où on a été petit, je pense qu'on en a tous une. C'est un endroit où on commence à rêver, où on commence à imaginer. C'est un endroit qui est plein de tas de choses. Il y a des tas de choses dans les tiroirs. Et en fait, c'est exactement ça qu'il a fait. En fait, si on se replonge dans la cuisine de son enfance et qu'on se dit « ouais, il y a de la magie qui peut surgir de n'importe quel tiroir ». Par exemple, vous savez, le tiroir où on range la ficelle, et puis la paire de ciseaux, et puis le petit calendrier des PTT, ce truc comme ça. Et qu'on se dit que de ce tiroir-là, par exemple, peuvent surgir les surprises de la vie, on est au cœur du projet, je pense. Ils ont loué la piste de ski avec les remontes-pentes et tout ! Non, non, ils ne l'ont pas louée, c'est à eux ! On peut acheter un bout de montagne comme ça ! Il m'a dit « je crois que c'est tout à fait possible de le faire avec l'équipe technique de la comédie, puisqu'on fait un peu de construction ici à la comédie depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à la direction, on m'a dit « on peut faire un peu de construction, des choses légères ». Et Raymond m'a dit « moi, je crois que ça peut être vraiment intéressant que le décor soit construit ici ». Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est Jean-Claude Charneka chez nous qui a construit le décor avec l'assistance et l'aide de plusieurs personnes. Ils ont été quatre en tout à construire. Et Raymond a fait un suivi très régulier de leur travail et de la construction du décor jusqu'à l'aboutissement. Et c'est vrai que je trouve que c'est important qu'on ait fait ça. C'est-à-dire dans un centre dramatique où, depuis plusieurs années, l'habitude avait été prise d'exporter la construction du décor, de se dire « on peut le faire ici, on a la capacité de le faire », donc en associant des permanents et des intermittents. C'est important parce que les savoir-faire des métiers du théâtre qu'on a, parce qu'il y a les savoir-faire des métiers artistiques, mais il y a les savoir-faire des métiers techniques dont on parle peu, dont on parle moins. Et c'est important de savoir qu'on a cette possibilité-là dans l'équipe et je crois que c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que cette création, elle n'est pas que ma création, elle est une création de l'équipe de la comédie. Et que sur le plan technique, on soit effectivement présent à cet endroit-là, je pense que ce n'est pas rien. En ce moment, justement, c'est très calme. Pour ceux qui font du luxe, c'est même très dur. Ils ont des stocks de cercueils qui s'accumulent. C'est une création qui m'a vraiment appris le temps nécessaire pour qu'on partage, parce que tout compris, on est quand même une quarantaine. C'est-à-dire qu'il y a 22 personnes dans l'équipe de la comédie et on est 21 dans l'équipe de création. Alors il y en a certains comme moi qui sont dans les deux, mais on n'est quand même pas loin de 40 en tout, c'est énorme. Et le temps qu'il faut pour que l'espace nécessaire, l'espace-temps qu'il faut pour que les 40 puissent s'investir, s'ils le souhaitent, et c'est ce que je souhaite évidemment, moi comme directrice, c'est quand même ce temps-là. En deux mois, ce n'est pas possible, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est vraiment... J'espère qu'on aura la possibilité de le faire sur chaque création. Je pense, peut-être qu'aussi ayant fait mon fric, on aura du coup accumulé une certaine expérience par rapport aux créations à venir. Mais pour moi, le sens d'un centre dramatique, le sens effectivement d'une équipe qui est au service d'un outil de création et un outil de création, une équipe de création qui ne travaille pas sans une équipe permanente, c'est par le temps. Il faut l'espace-temps pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501